Bonsoir, je m'appelle Morgane et je suis doctorante en sciences du langage. Bonsoir Morgane, je suis Juan Moraes et je suis ingénieur de projet à l'Université de la Ragnan. Alors, c'est quoi ton sujet de thèse, puisque tu es doctorante, tu m'as dit ? Là, en ce moment, je travaille sur la dernière partie de mon travail, c'est-à-dire que je suis dans la partie de la rédaction de ma thèse et elle est axée sur les discours touristiques à propos de l'île de la Réunion. En termes de discours touristique, il y a plein de manières de toucher ces sujets. Pourquoi ce sujet ? Qu'est-ce qu'évoquent les guides touristiques, par exemple ? Est-ce que c'est un outil que tu utilises ? Oui, les guides touristiques, ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle un corpus. C'est vraiment les livres que j'utilise pour mes analyses. Donc, je vais, par exemple, travailler sur comment est-ce qu'on parle de la population, de la gastronomie réunionnaise. Donc, ça, ça fait vraiment partie des premières choses que j'ai étudiées. Et ensuite, j'ai rajouté les brochures touristiques, par exemple, ou aussi les vidéos promotionnelles de l'IRT, pour savoir comment on parle de la Réunion aussi, à la Réunion même. OK. C'est intéressant parce que, d'ailleurs, le tourisme, il est né, on va dire, au XIXe siècle. Et au fur et à mesure, comment il est sorti ou se populariser, ces différentes manières de voyager, au final, puisque c'est un voyage. Le tourisme, c'est censé être quelque chose qui fait rêver, qui fait... Au départ, déjà, les premiers guides touristiques, c'était surtout... Enfin, c'était pas vraiment des guides touristiques, mais c'était des guides pour guider les pèlerins vers les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. Ah, vraiment ? Et puis, ça, c'était vraiment la naissance du guide. C'est vraiment l'origine. Et puis, après, ça s'est transformé avec les mœurs, les innovations du XVIIIe et du XIXe siècle. Ah, en gros, ça s'est sécularisé. Grosso modo, ça s'est éloigné de la religion. C'est intéressant, ça. C'est un truc plus... 68 ans, de prendre la voiture, et puis, au fur et à mesure, on écrivait... Vraiment, l'origine, c'était ça. Et puis, après, par exemple, avec l'avènement du chemin de fer, vers 1840-1860, c'est là où il y a eu d'autres types de guides touristiques et c'était plus vraiment adressé aux pèlerins. Ah, OK. C'était plus adressé à qui ? Et pour quoi faire ? Après, c'était avec la mode du tourisme aussi, qui était émergente. Donc, c'est à partir de là qu'on commençait à parler du vrai tourisme, comme on l'entend. Et puis... Le tourisme de masse, c'est grosso modo ce qu'on dit maintenant ? Je ne pense pas que c'était vraiment du tourisme de masse à cette époque-là, mais c'est là où les maisons d'édition ont commencé à travailler sur cette question. Et par exemple, on a... C'est vraiment un gros, les professionnels ont commencé à rentrer dans les maisons d'édition. Et puis, est-ce que... Par exemple, on a le guide Richard qui a été le premier à parler de la question de la gastronomie, justement, d'autres régions. Et ce qui... Enfin, voilà, c'est vraiment les prémices de ce que nous, on connaît aujourd'hui. Ah, OK. Et, bon, disons que moi, je suis plus fan de... J'irais revenir chez vous que de prendre un guide touristique. Et je sais qu'avec Internet, quelque part, les discours sont multipliés autour de la notion du tourisme. Il y a même un discours anti-touristique, quelque part, qui sorti. Ça aussi, je m'intéresse aussi, justement, à ce que pensent et ce que racontent les voyageurs aussi, ou les touristes. Ça dépend comment on veut les appeler. Mais, voilà, de la réception aussi des gens et ce qu'ils peuvent dire, par exemple, sur des sites comme TripAdvisor. C'est des choses qui m'intéressent aussi et que j'ai utilisées pour mon travail. Oui. Et quand on fait du voyage ou quand on veut faire voyager quelqu'un ou le faire venir chez soi, c'est quand même un regard différent. c'est une manière aussi de se présenter, quelque part. Est-ce qu'on travestit, on transforme ce qu'on est culturellement et ce qui est notre patrimoine, notre vécu ? Oui, ça, c'est un peu la question de l'exotisme aussi et de l'exotisation des régions. Et surtout la réunion, la réunion, les tropiques. C'est vraiment... Et en fait, ça, c'est intéressant quand on fait des comparaisons, par exemple, par rapport à plusieurs îles. J'ai travaillé sur les guides qui traitent de la réunion, de l'île Maurice ou des Seychelles. Et du coup, on voit quand même, nous, ce qu'on appelle en linguistique, une complémentarité discursive. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui vont se retrouver pour parler d'îles différentes et même d'îles qui ne sont pas forcément françaises. Donc, par exemple, on va avoir les mêmes mots qui reviennent pour parler de la réunion et pour parler de Maurice. Donc, c'est là où on se demande pourquoi... Enfin, est-ce que ce sont vraiment deux îles qui sont promues de la même manière ou comment se construisent, justement, ces discours ? Et est-ce qu'on peut trouver des singularités à chaque île ? Voilà, la question qui me venait, c'est cette question des singularités. Très souvent, on essaye de... De trouver un élément qui n'est pas commun aux autres. À la réunion, ce qu'on peut dire, par exemple, c'est par rapport aux activités sportives, qu'il y en a vraiment beaucoup plus. Elles sont plus variées, en fait, que, par exemple, sur l'île Maurice. Mais, ouais, il y a quand même des choses qui se ressemblent et on voit quand même une difficulté ou peut-être un manque d'informations sur certaines thématiques. et c'est pour ça que, souvent, on trouve une espèce de stéréotype insulaire et une stéréotypie des îles, en fait. On crée des stéréotypes, du coup, c'est un peu comme la littérature, on crée des personnages. Et d'ailleurs, quelque part, je me dis, j'y pense, que soit moi, j'aimais bien James Joyce, c'est Dublin, est-ce qu'on a besoin des guides touristiques ou d'analyser les discours touristiques pour rêver un village ou une ville ou un pays, une région ? Moi, en fait, j'ai décidé de travailler sur les guides touristiques parce que je voulais savoir comment était représentée La Réunion dans ces ouvrages-là. Mais après, je ne travaille pas seulement là-dessus. Mais ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que les auteurs perçoivent La Réunion ? Et est-ce que, par exemple, on retrouve la même chose dans Le Rotar, Le Petit Futé, L'Only Planet ? Est-ce que, vraiment, ils parlent de la même façon ? Et comment ils le perçoivent ? Juste pour savoir plus sur mon nom. Parce que moi, je ne le dis pas très souvent. Souvent, c'est cette stéréotypie-là du soleil, de la plage, des jolies filles des îles aussi. Mais ces jolies filles des îles, très souvent, c'est le côté assez exotique, assez gauguin. Oui, oui, c'est des éléments qu'on met en avant, justement, pour montrer que c'est différent de la norme, parce que le public des guides touristiques, c'est... La norme de l'Europe, la norme des pays industrialisés, grosso modo. Et c'est pour ça, justement, qu'on essaie de trouver des éléments qui diffèrent de la vie des personnes en hexagone, en fait. Ça reste quand même assez étonnant de voir aussi qu'on s'y prête, nous aussi, au jeu. On crée des institutions aussi pour nous promouvoir. En gros, on package notre petit territoire, notre petit morceau de vie, nos petits plaisirs, quelque part, pour les montrer. Pourquoi on le fait, ça, aussi ? Il y a beaucoup d'auteurs, surtout en géographie, qui ont traité de cette question-là et qui essayaient de comprendre si on parlait plutôt d'hégémonie ou d'exotisme souverain, on appelle ça comme ça, pour est-ce que... C'est un peu aussi en sociologie, on parle aussi d'hégémonie sur les uns et sur les autres. Et justement, est-ce qu'on n'adhère pas à cette idée de se mettre un peu à l'écart, de se mettre en dehors de la norme, justement, pour se faire vendre ? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on est obligé un peu d'aborder pour montrer que l'île est différente ? Du coup, on touche quelque part, d'une autre manière, on va dire, de manière un petit peu plus mercantiliste, le communautarisme, quelque part, puisqu'on se vend ou on se présente différemment pour accueillir de gens... Après, il y a des vérités, par exemple, sur les paysages, le climat, c'est des faits qu'on peut utiliser. Mais par exemple, de souvent mettre en avant, même dans les spots publicitaires, un certain type de profil de la population, par exemple, ça devient compliqué. C'est là où j'essayais de réfléchir aussi avec mon sujet de thèse. Est-ce que c'est quelque chose d'éthique en soi ? Qu'est-ce que c'est, en fait, l'exotisme souverain ici ? Je suis encore en train de travailler sur ces questions-là, de la vision européocentrée aussi qu'on peut trouver dans les discours. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui ? Mais ça, c'est certain. Mais déjà, en termes d'évolution linguistique, donc évolution des discours, puisque tu traites ça de cet angle-là aussi, pas forcément de la géographie, pas forcément sociologique, mais plutôt de la linguistique. Oui, c'est un sujet que je suis disciplinaire, mais je suis vraiment centrée sur la linguistique. Du coup, comment ça a évolué ? Est-ce qu'à une époque, je me souviens très bien, surtout des années 80, 60, 70, 80, on parlait beaucoup de propagande, même avant la publicité, on traitait la publicité de propagande, là maintenant, on utilise publicité marketing. Comment ça a évolué aussi, la promotion, puis les représentations ? Ça, j'aurais pu travailler là-dessus, mais c'est vrai que mon sujet était quand même assez large avec toutes les comparaisons, donc du coup, je me suis centrée vraiment aux guides qui sont édités maintenant. Donc peut-être que plus tard, dans de futures recherches, je pourrais voir justement l'évolution. Mais là, pour mon sujet de thèse, je me suis vraiment axée sur les guides de ces dernières années. OK. Ces dernières années, c'est-il les années 2000 ? Oui, là, quand j'ai commencé à travailler sur mon sujet de thèse, ça devait être 2017. Donc de 2017 à maintenant. De 2017 à maintenant ? Oui. Mais parlons-nous. Et ça fait déjà beaucoup de matières à traiter parce qu'il y a tous les jours, il y a des communications comme de l'île de la Réunion Tourisme ou avec certains hashtags sur les réseaux sociaux aussi. Et Internet et tout ça, comment ça a changé les hashtags, les images ? Les hashtags, c'est quelque chose d'assez récent. Donc c'est plus facile pour moi à traiter aussi parce que tout est un peu à portée de main, mais en même temps, ça montre aussi le côté un peu digital et que tout le monde pourrait un peu devenir un guide 2.0 en fait parce qu'il y a maintenant des blogueurs ou des gens sur Instagram, par exemple, qui font vraiment du tourisme leur métier, même s'ils n'ont pas fait d'études ou quoi que ce soit. c'est vraiment des voyageurs qui font des partenariats aussi parfois avec certaines régions. Donc on a aussi ce discours-là. D'abord, ça s'est popularisé le tourisme, ce qu'on appelait finalement le tourisme de masse. Et là maintenant, c'est la professionnalisation qui se popularise quelque part. Ça devient un peu... C'est un peu l'évolution avec Internet. Tout devient... s'explose. la notion d'espace et de temps aussi. On peut... Moi, je peux avec Google Maps ou GeoGuessor. Il y a 15 jours avec un ami, on a joué avec GeoGuessor. C'est un jeu en gros grâce à Google avec ses Google Maps. On peut voyager dans n'importe quel endroit et puis on suit sans forcément avoir de guide. Et ça, c'est le risque. Il y a un auteur à l'Université de La Réunion qui en a parlé et c'est le risque de la banalisation du monde aussi. De dire justement que déjà, les voyages sont plus facilement accessibles avec les transports. Donc du coup, le fait qu'on puisse avoir accès à tout ça très rapidement, est-ce que d'une certaine façon, ce n'est pas aussi banaliser le monde et justement avoir ce risque d'avoir des discours similaires sur plusieurs îles, par exemple ? Déjà, merci. Je sais qu'on pourrait discuter énormément de choses, notamment maintenant avec le Covid. Je pense que le retour à l'enfermement des espaces nous ferait rêver et réduire la banalisation du tourisme. Merci beaucoup pour tout. Merci à toi. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501